La redoute était une entreprise qui perdait 50 millions d'euros, qui était en déclin de ses ventes depuis plusieurs années et qui finalement devait se réinventer. Nathalie avait commencé une partie de la réinvention, mais c'est vrai qu'à partir de 2014 on a beaucoup accéléré. On avait quatre piliers de transformation. Un premier pilier qui était sur l'offre. Je pense que vous vous souvenez tous, la redoute était un cataloguiste. Donc on était capable de vendre aussi bien des pyjamas, des chaussures pour les enfants qu'une table basse en pain et qu'une piscine extérieure, etc. Donc on couvrait en fait un segment d'offres qui était assez généraliste. Et en l'occurrence, on a fait le choix au niveau de l'offre de se refocuser sur quatre catégories cœur. L'enfant, la femme, le linge de maison et le meuble. Ensuite, il y a eu un élément important, c'est que, et là c'est un truc qui était très fort pour nous, parce qu'on a arrêté le big book. Ça ne vous a pas échappé. Il n'y a plus ce gros catalogue de 1200 pages de la redoute. Et ça, on l'a arrêté à l'automne-hiver 2015. Donc là, c'était un traumatisme parce qu'une entreprise comme la redoute qui perd son principal média, on se dit que les ventes vont chuter de 20 ou 30%. Et en l'occurrence, on avait travaillé en amont, j'y reviendrai, sur la partie digitale et la prise de parole à travers le numérique. Et on avait préparé ça et on était très heureux parce que finalement, quand on a arrêté le big book, la saison automne-hiver 2015, on a fait de la croissance d'activité. Troisième sujet qui est quand même important dans nos activités de vente à distance, c'est le service. Et en l'occurrence, sur le service, on avait une vieille usine qui était un fleuron de la logistique dans les années 70 qui s'appelait La Martinoire, si certains connaissent, qui était un énorme entrepôt logistique. Et en fait, on a fait le choix d'avoir un entrepôt, on a investi 50 millions d'euros dans un entrepôt ultra technologique. Il y avait avant 1200 personnes qui travaillaient en logistique, là il y en avait plus que 300 parce que c'était essentiellement automatisé sur lequel effectivement, ça permettait de vous passer la commande en temps réel. Un quart d'heure après, la commande est déjà en train de se préparer. Et enfin, le quatrième pilier qui est à mon avis le plus important, c'est le pilier humain et culturel. Parce qu'à un moment donné, quand vous avez une entreprise qui depuis 10-15 ans fait de la décroissance, le moral des troupes n'est pas au beau fixe. Et réussir à regonfler des équipes autour d'un projet, parce que finalement, des projets, je pense qu'il y en a beaucoup. Le papier ne refuse pas l'encre, donc on peut écrire tout et n'importe quoi sur un papier. Encore faut-il qu'à un moment donné, on soit capable d'embarquer des gens et de faire venir des gens et d'adhérer des gens à un projet. En l'occurrence, avec Nathalie et l'équipe, on a fait plus de 200 roadshows en interne. C'est un truc qu'on ne peut pas imaginer, mais on passait nos journées avec Nathalie Bala à expliquer à l'ensemble des équipes le projet qu'on avait et pourquoi on voulait faire ça. Et le volet humain, c'était aussi, on a repris l'entreprise avec Nathalie et on a ouvert le capital à l'ensemble des collaborateurs. On aurait pu garder le capital à deux, et en l'occurrence, on a fait le choix de dire que sur la base du volontariat, tout le monde pouvait devenir actionnaire de l'entreprise. Il a fallu effectivement accompagner les gens, faire venir de nouveaux talents, parce qu'il fallait aussi qu'on ait des nouveaux talents, des nouveaux métiers. Et derrière, effectivement, tout comme nous on l'avait fait sur la grande histoire de la radoute d'un point de vue stratégique, chaque fois qu'on recrutait des personnes, on s'assurait que les gens avaient un vecteur de communication important par rapport au savoir-faire. C'est-à-dire que le partage du savoir, le leadership et la capacité à un moment donné à convaincre des gens, y compris des gens qui ne sont pas formés initialement à ça, mais leur faire prendre conscience qu'à un moment donné, ils vont être capables aussi d'aller vers un nouveau territoire de métier, c'est un enjeu important et c'est ce qui a guidé bon nombre de nos recrutements à cette époque-là. En 2018, en fait, sur la base de nos résultats, parce qu'il n'y a pas de mystère, ce n'est pas un monde de bisonnance, le monde économique, Philippe Ouzet et le groupe Galéa Fayette, effectivement, se sont intéressés au travail qu'on avait mené. Et notre ambition avec les galeries, c'est effectivement notamment de développer l'omnicanalité. Il y a des choses du physique qui ne sont absolument pas caduques, qui ont peut-être été balayées des revers de la main il y a 10-15 ans, ça faisait ringard, mais force est de constater qu'aujourd'hui, les deux alliés sont beaucoup plus forts que chacun en stand-alone. Donc on partage cette vision de l'omnicanalité avec, finalement, nous qui venons du numérique et Galerie qui vient du retail. Galerie fait aussi une transformation pour aller un peu plus vers le digital. Et nous, on est en train de venir sur le physique. Ce qu'on retient avec Nathalie et avec l'équipe de direction, c'est que finalement, tout ça, c'est l'humain. Et si on n'avait pas réussi à convaincre dès le départ, c'est parce qu'on ne fait pas une transformation de la redoute, qui est quand même une boîte assez importante, à deux ou à dix, on fait la transformation ensemble, à travers de la conviction, à travers des échanges, à travers la capacité que l'on a à motiver des gens autour d'un projet. Donc je crois que le facteur, pour moi, le facteur différenciant, c'est effectivement la capacité à convaincre, la capacité à faire en sorte que chacune des personnes qui faisaient des choses mécaniquement dans ces métiers ait compris pourquoi la brique qu'elle apporte tous les matins s'inscrit dans la grande histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !